Neuf pays à travers le monde sont encore interdits de voyage et d'entrer en Arabie Saoudite, dans un contexte de lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19, rapporte ce mercredi 9 juin le site Marquette Scroner. Les pays concernés par l'interdiction sont l'Argentine, le Brésil, l'Égypte, l'Inde, l'Indonésie, le Liban, le Pakistan, l'Afrique du Sud et la Turquie. Ces pays sont interdits d'accès aux territoires saoudiens car la pandémie est considérée comme étant hors de contrôle. En outre, les autorités saoudiennes ont établi une liste de 13 pays vers lesquels les ressortissants et résidents saoudiens sont interdits de voyager sans autorisation spéciale. Ces pays sont l'Afghanistan, l'Arménie, la Biélorussie, la Rd Congo, l'Inde, l'Iran, le Liban, la Libye, la Somalie, la Syrie, la Turquie, le Venezuela et le Yémen. Qui peut voyager en Arabie Saoudite ? Malgré la levée de l'interdiction de voyage sur l'Arabie Saoudite pour la plupart des pays du monde, ce n'est pas tout le monde qui peut voyager vers le territoire soudien. En effet, outre les résidents saoudiens, l'entrée sur le territoire soudien n'est autorisée qu'aux voyageurs d'affaires ou aux voyageurs essentiels ou aux voyageurs venant visiter de la famille ou des amis. En d'autres termes, les étrangers détenant des visas touristiques ne sont pas encore autorisés à voyager vers l'Arabie Saoudite. Tous les voyageurs doivent détenir un certificat prouvant avoir reçu un des vaccins contre le Covid-19 validé par le gouvernement soudien. Les vaccins concernés sont Pfizer-BioNTech, deux doses, AstraZeneca, deux doses, Moderna, deux doses, et Johnson & Johnson, une dose. Le vaccin complet doit aussi avoir été reçu au moins 14 jours avant le voyage vers l'Arabie Saoudite. De plus, tous les visiteurs, à l'exception des citoyens saoudiens et des enfants de moins de 8 ans, doivent fournir un résultat de test PCR négatif délivré par un laboratoire validé ne dépassant pas les 72 heures avant l'arrivée en Arabie Saoudite. Sans ce résultat, les voyageurs se verront refuser l'embarquement dans l'avion. Une quarantaine obligatoire en Arabie Saoudite En outre, tous les voyageurs internationaux arrivant en Arabie Saoudite doivent se soumettre à 7 jours de quarantaine à leur propre frais dès leur arrivée dans les infrastructures de quarantaine dédiées. Les mesures de quarantaine ne concernent néanmoins pas les ressortissants saoudiens, leurs conjoints et leurs travailleurs domestiques, les voyageurs immunisés au COVID-19 et leurs accompagnateurs de moins de 18 ans, les détenteurs de visas diplomatiques, les diplomates et leurs familles résidentes, à condition qu'ils se confinent à domicile pendant 7 jours, les membres d'équipage, et enfin ceux impliqués dans les chaînes d'approvisionnement sanitaire telles que définies par le ministère de la Santé soudien. Par ailleurs, tous les voyageurs, à l'exception des citoyens, des résidents et des citoyens des pays du Golfe, doivent avoir une assurance médicale qui couvre les coûts du traitement contre le COVID-19 dans les cliniques ambulatoires, les urgences et les hôpitaux, y compris la quarantaine, obligatoire pendant une période de 14 jours, précise la même source.